et il ya tout le monde sur le centre-ville j'espère que vous allez bien se retrouve pour une nouvelle vidéo sur que l'utile avant de faire fort elle est en mode de domination un peu comme d'habitude c'est vrai que c'est vraiment proposé de domination même si je vous ai présenté les deux nouveaux modes de jeu e je vais essayer de changer un peu de faire des nouveaux modes de toute façon que je vais commencer à faire les tests des armes désormais je vais arriver des de toutes les armes sur un sport fort ce que j'ai envie de faire un petit qu'il était à peu près toutes les armes on va essayer ça tout suite par ici ça dans la semaine je m'excuse si j'ai encore été un peu long à faire des vidéos j'ai je dois pas mal bosser quand même pas mal bosser je dois pas mal bosser je joue à lol pour ceux qui sont pour ceux qui ne sont pas de mes potes et qui se demandent de ce que je fais donc si je ne joue pas si je bosse pas forcément beaucoup donc je suis en train de jouer à lol peut-être que je ferai des vidéos sur lol avec mes potes on verra on verra peut-être qu'un jour je vous en ferai ça ça pourrait être sympa aussi par contre les vidéos seront beaucoup plus longues aussi parce que c'est quand même des parties en général de 45 minutes avant qu'on fasse des armes enfin bref je vais pas me m'attarder là dessus mais voilà en tout cas donc juste une petite vidéo donc pour reprendre aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de commentaire je vais parler aussi d'un sujet qui a été qui m'a beaucoup énervé enfin pas beaucoup énervé mais qui on va dire m'a un peu bon je sais pas comment le dire en fait mais qui m'a surpris de venant de certaines personnes et surtout des commentaires qu'on en fait c'est au niveau de l'équilibrage des armes parce que c'est pas forcément les armes sont pas forcément toutes déséquilibrées il y en a quelques-unes qui sont déséquilibrées ça on est d'accord pour tous ceux qui jouent à Advance Warfare je pense que beaucoup auront vu qu'il y a des armes qui sont carrément déséquilibrées comparées à d'autres mais il y en a qui sont on va dire qu'il y a pas non plus d'armes réellement énormément abusées on va dire je vais pas non plus relancer une polémique mais c'est vrai que là ça fait ça doit faire quoi ça doit faire un peu plus de 3 semaines enfin non pas forcément 3 semaines mais au moins 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo et depuis ces 2 semaines tout le monde ne fait que parler en tout cas je parle en particulier des youtubeurs et j'en visant en particulier bon après ça c'est mon avis personnel et je trouve que c'est pas forcément enfin qui n'aurait pas dû faire ça enfin qui n'aurait pas dû faire ça qui focalise beaucoup trop là dessus et beaucoup de youtubeurs en tout cas de mes abonnés focalise énormément dessus c'est au niveau de la balle 27 qui pour énormément de monde est beaucoup cheatée enfin extrêmement cheatée là vous pouvez voir que je joue à la K12 et qui pourtant aussi est une arme vraiment vraiment puissante et pourtant on n'en parle pas autant parce que la balle 27 on voit que ça dans la barre des feeds et tout ça et c'est pour ça que beaucoup de gens se focalisent là dessus je tiens juste à dire un truc et là je pense que beaucoup de personnes pourront me rejoindre on a beaucoup parlé de on a énormément parlé de la balle 27 justement mais est-ce que vous à l'époque moi qui joue depuis MW2 à MW2 je vous rappelle juste qu'on avait l'MP45 qui était quand même extrêmement abusé qui tue en 2-3 balles alors que c'est une mitraillette et qui avait et qui date de enfin qui date et qui pouvait mettre des longs shoots assez impressionnants qui avait absolument pas de recul et qui pourtant était aussi extrêmement puissante on avait la TAR21 aussi je sais pas vraiment si je pouvais la considérer comme cheatée mais c'est vrai qu'elle était quand même assez puissante sur MW2 après on a eu Black Ops sur Black Ops on a eu la KU qui était quand même extrêmement abusée aussi qu'est-ce qu'on a eu d'autres ? sur Black Ops c'est la Gali qui était quand même extrêmement qui faisait extrêmement mal et qui était aussi extrêmement précise il y avait le FAMAS ceci que je trouvais un peu abusé sur MW3 on a eu la MP7, la CR il y en avait une autre mais j'oublie le nom enfin on en avait pas mal d'armes abusées sur plein d'autres Call of sur BO2 on avait la PDW au tout début qui a été patchée qui du coup était vraiment moisi après alors qu'au début elle était pas non plus forcément abusée mais bon elle était quand même pas mal on avait la N qui était quand même assez puissante la MSMC, la PDW ça je l'ai déjà dit enfin voilà la M8 qui était quand même assez puissante aussi et enfin là où beaucoup de gens oublient un truc c'est que les armes sont quand même un minimum équilibrées certes pour moi le jeu où les armes ont été le plus équilibrées c'était c'était BO2 parce que Ghost bon Ghost toutes les armes tuées en 3 balles et le reste il y en avait quelques-unes où les armes étaient vraiment pas forcément équilibrées pour moi BO2 c'était le jeu où vraiment toutes les armes étaient équilibrées mais surtout aussi où là justement on peut pas faire là où c'est très difficile de comparer c'est que sur BO2 il y avait énormément de choix au niveau des armes ça je pense que beaucoup de gens l'ont oublié on avait 9 fusils d'assaut dont alors si je dis pas de cas il y en avait 2 à rafale 2 semi-automatiques et du coup les 4 autres étaient automatiques si je dis pas de bêtises 1 je me souviens plus je crois on avait mais la M-TAR la M-TAR la M-TAR la M enfin bref j'oublie le j'oublie le nom des autres armes ce qui avait la faille il y avait le le sous la soit enfin il y avait pas mal d'armes la type 25 voilà je me rappelle d'une troisième il y avait noire d'autres mais du coup j'oublie les noms mais bon ça faisait quand même pas mal de fusils d'assaut ça faisait même beaucoup de fusils d'assaut comparé à ah maintenant ce qu'on a on a que 6 fusils d'assaut c'est pour moi une pour moi ma déception quand j'ai eu le jeu en main c'était de voir aussi peu d'armes ça faisait au moins deux cas off qu'on avait vraiment une grande diversité des armes sur goss on avait 8 fusils d'assaut au début après on en a eu 9 oui c'est ça on avait eu 6 on avait 6 mitraite enfin il y avait vraiment c'était vraiment très très diversifié et là on passe à 6 fusils d'assaut ça baisse quand même carrément au niveau des au niveau du nombre de d'armes donc 8 fusils d'assaut je m'en rappelle plus ce moment on avait quand même donc voilà pour en revenir là on a que 6 fusils d'assaut 6 mitraillettes 3 pompes 4 snipes 5 armes lourdes pour moi c'est quand même pas énorme j'ai quand même eu enfin je trouve que c'était un peu dommage donc c'est pour ça que du coup aussi beaucoup de gens arrivent à se focaliser plus rapidement sur certains points plus que sur d'autres qui sont tout simplement le enfin le jeu en lui-même qui est quand même très très bon faut pas non plus oublier que ce jeu reste pour moi un des meilleurs call of ulti pour le moment il y a pas mal de choses qui sont quand même extrêmement intéressantes c'est un nouveau call of vraiment qui a changé qui a osé et là on peut pas reprocher à cette jammer ça c'est qu'ils ont osé de tenter quelque chose de nouveau sur call of ulti pour leur première session à call of c'était quand même pour moi c'était quand même une réussite faut voir après avec les DLC qui vont sortir faut voir dans le temps comment les gens vont jouer aussi mais pour le moment je suis vraiment absolument pas déçu de de ce de sa donne surfa mais c'est vrai que du coup faire un focus enfin beaucoup de gens ont vraiment focalisé que sur cette cette petite balle 27 et qui va malheureusement existe malheureusement va être patché malheureusement va peut-être être totalement dégueulasse comme on a vu sur sur BO2 avec la PDW qui du coup va nous faire jouer avec deux fusils d'assaut automatiques au lieu de au lieu de de trois à voir à voir avec le temps mais c'est vrai que du coup c'est un peu pour moi le le seul problème c'est que vraiment beaucoup de gens ont focalisé là dessus parce que du coup je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup moins d'armes certes elle est quand même aussi puissante il n'y a pas à dire j'ai pas dit le contrat non plus mais pour moi je trouve ça stupide de d'avoir dû focaliser autant sur sur une arme en particulier après bon voilà c'est la communauté de et je pense que c'est surtout d'ailleurs la communauté française parce qu'apparemment sur aux états unis personne ne se plaint de la balle 27 tout le monde ne critique rien du tout trouve pas ça abusé qu'il soit tout le temps présent dans la barre des filles ou quoi que ce soit c'est bon à cette communauté c'est comme ça on peut rien faire mais bon elle voit juste du coup pour vous donner des nouvelles e on va arrêter de ne pas sur ce sujet parce que moi je enfin c'est vraiment un sujet qui me qui me enfin qui me prend la tête un peu plus de voir autant de gens je ne sais pas comment ah ouais c'est vrai enfin c'est vraiment un truc que je trouve que je trouve débile mais bon voilà les gens sont comme ça c'est pas on va pas faire un on va pas focaliser là-dessus et puis bon maintenant ce qui est fait est fait on va pas revenir en arrière de toute façon normalement la balle 27 a été patchée d'après une vidéo que j'ai vu de Skyros apparemment la balle 27 a été patchée donc à voir ça fait là au moment où je vous reparle j'ai même pas ça fait plus d'une semaine je crois que j'ai pas touché à à Call of un peu moins bon ça fait une semaine que j'ai pas touché à Call of est-ce que je me je me concentre énormément sur lol en ce moment euh enfin bref on avait euh donc euh je vais revenir à ce que je disais donc tout à l'heure j'en ai parlé en bref enfin très très brièvement euh je vais vraiment donc je vais me attaquer le test des fusils d'assaut euh ce week-end en commençant euh on verra enfin je dans l'ordre de déblocage donc ça va être du coup balle 27 dans l'ordre vraiment de tous les trucs je vais faire sur toutes les armes et je vais maintenir l'ordre donc ça va faire euh ça va donc faire balle 27 AK-12 euh je crois que c'est HBR A3 euh il y a quoi d'autre j'ai HBR A3 j'ai oublié non l'ennemi s'empare de sec j'ai bien mis ouais j'ai mis à quoi de fil j'étais pas sûr désolé j'étais concentré euh donc c'était ça va faire donc euh balle 27 AK-12 j'ai tenté de faire ma 5-8 c'est pour ça que vous voyez mourir comme une merde et vu que j'avais pas combien de temps il est resté j'ai un peu speedé il me reste euh donc ça va faire balle 27 AK-12 HBR A3 IMR non c'est balle 27 AK-12 ARX HBR A3 IMR MK-14 normalement si j'ai pas de bêtises et euh après les mitraides bon voilà enfin j'ai pas donné l'ordre à chaque fois de tous mais bon déjà on va commencer par euh ces six fusils d'assaut enfin voilà du coup j'ai fini ce que je voulais dire euh je vous souhaite à tous une bonne euh bonne journée du coup vu qu'elle sera uploadée demain matin et euh bah je vous dis à la prochaine donc sûrement la semaine prochaine pour mon pour ma semaine des tests de fusils d'assaut allez ciao tout le monde 1 1 1 2 2 1 1 2 3